Bonjour, ravi de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside, votre émission consacrée à l'actualité juridique. Au programme de ce numéro, on va parler des nouveaux enjeux, des enquêtes internes anti-corruption avec David Perre, associé chez Adolf Show Godard. Ensuite, on parlera de ViaCyber, une plateforme de pilotage de droit de la cybersécurité avec Jean-Nicolas Robin, CEO de ViaCyber, également avocat. Et enfin, Judith Ackien, directrice de la rédaction de Décideur RH, nous présentera les rencontres du droit social. C'est parti pour Lex Inside ! On commence tout de suite ce Lex Inside avec David Perre, associé chez Adolf Show Godard, pour parler des nouveaux enjeux, des enquêtes internes anti-corruption. David, bonjour ! Bonjour Arnaud ! Pouvez-vous revenir sur l'intérêt des enquêtes internes anti-corruption ? Alors, c'est quelque chose qui est assez récent dans notre paysage, parce qu'il y a 20 ans, on ne faisait aucune enquête interne, c'était vraiment très anglo-saxon. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu une norme en France. Pourquoi ? Parce que les entreprises sont confrontées à des cas de plus en plus nombreux de fraudes, d'une part, parce que d'autre part, les services de police ou de justice sont complètement débordés, donc on ne peut plus déposer plainte en pensant que ça va gérer le problème. Et puis enfin, parce qu'il y a la loi Sapin 2, qui crée le mécanisme d'alerte, qui crée donc un mécanisme qui va informer les entreprises de problématiques. Donc maintenant, l'entreprise qui est face à une problématique ne peut plus garder cela sous le boisseau ou essayer, comment dire, de laisser les choses mourir d'une petite mort. Elles doivent agir. Elles doivent agir, exactement. Agir pour savoir, d'abord. Et puis une fois qu'elles savent ce qu'il s'est passé, elles peuvent prendre une décision éclairée. Est-ce qu'il faut licencier un salarié ? Est-ce qu'il faut déposer plainte ? Peut-être, mais pas toujours. Est-ce qu'il faut changer les process pour éviter que la responsabilité de l'entreprise soit engagée ? Comment ça se déroule concrètement ? Alors, c'est très varié parce qu'on a beaucoup de cas de figure. Ce qui se passe généralement, c'est que soit il y a un whistleblower, soit il y a une alerte, soit il y a une information qui monte à la direction générale ou au service juridique. Il y a une fraude dans tel service. Donc, il faut travailler avec soit les cabinets d'avocats, soit en interne en fonction de la gravité des faits qui sont dénoncés. Ensuite, se passe une phase d'enquête pendant laquelle on va recueillir des preuves matérielles avec les services IT. On va faire des audits financiers. Ce ne sont évidemment pas les avocats qui font ça, mais les spécialistes. Et puis, il y aura peut-être, en fonction des cas, des interviews qui vont se faire. Et à la fin de cette période, qui doit être très courte, notamment à cause des problématiques de prescription des actions disciplinaires, on va rendre un rapport ou en tout cas, on va rendre des conclusions. Et peut-être que le rapport ne sera pas écrit. Ça va dépendre des cas parce que le grand sujet des enquêtes, c'est d'essayer de ne pas ajouter du problème au problème. Et donc, en fonction des cas, on va en rendre un rapport écrit ou non. Quel est le rôle d'un avocat lors d'une enquête interne ? Alors, il y a plusieurs problématiques. D'abord, comme je l'ai dit, l'avocat ne fait pas tout. L'avocat ne peut pas s'improviser ni procureur, ni juge, ni expert IT. En revanche, l'avocat, pour une enquête qui est, on dirait, la plus sérieuse, pour une enquête qui peut peut-être engager la responsabilité pénale de la personne morale, ou plutôt une enquête qui porte sur des faits qui peuvent engager la responsabilité pénale, l'avocat peut servir de chef d'orchestre pour sanctuariser au niveau du secret professionnel les travaux des uns et des autres, et puis mener les enquêtes pour pouvoir ensuite qualifier et donner la meilleure recommandation. Après, on n'a pas toujours recours à un avocat. Soit l'entreprise décide de le faire en interne, avec l'audit interne. Ça, c'est bon pour les cas de fraude, qui sont les moins graves. Et puis, il y a d'autres professionnels qui peuvent agir. L'avocat, son apport, on va dire, principal, si je veux dire, c'est la sanctuarisation avec le secret professionnel, qui est mis en cause, on va le voir, et puis la déontologie qui va protéger l'entreprise. Quels sont les points de vigilance pour les entreprises ? Alors, d'abord, il faut bien savoir qu'une enquête interne, c'est quelque chose qui est interdisciplinaire, comme je l'ai dit. Il faut impérativement avoir dans l'équipe des avocats spécialisés en droit du travail, parce que s'il y a des actions à prendre au niveau disciplinaire, il y a un délai de prescription extrêmement court. Il va falloir qualifier, savoir sur quel pied elle est. Il faut avoir des gens spécialisés en RGPD, en données, parce que si vous faites une enquête interne, il faut absolument que tout soit au carré au niveau du RGPD. Il faut tout verrouiller. Exactement, pour ne pas engager la responsabilité. Et puis, il faut des gens pénales et compliance qui savent mener cela et les qualifier. Donc, si je veux dire, un des premiers enjeux, c'est vraiment cette interdisciplinarité. Il faut avoir une équipe qui travaille main dans la main. Ensuite, il y a un grand problème, qui est le problème du secret professionnel ou de la confidentialité du rapport. Est-ce que le rapport que l'avocat va vous donner, est-ce que les investigations sont confidentielles ou non ? Là, ça dépend. Est-ce qu'on travaille juste en France ou dans d'autres pays ? Mais c'est un point d'attention très important, parce qu'évidemment, si vous faites un rapport et que ce rapport tombe dans de mauvaises mains, finalement... Ça peut être embêtant pour l'entreprise. Exactement, et c'est contre-productif. Pour terminer, un mot sur les tendances en matière d'enquête interne ? Il y a deux points. D'abord, on a vu en 2023 le guide de l'AFA et du PNF sur les enquêtes internes anti-corruption, qui est un bon travail. C'est du droit mou, ce n'est pas du droit qui nous lie. En revanche, qui revient sur le problématique du secret professionnel, qui considère que le rapport n'est pas couvert par le secret professionnel, ce qui, pour nous, est contraint. Ça pose un problème. Exactement. Et puis, il y a la deuxième problématique, qui est la problématique des droits des personnes entendues. Les entreprises, les avocats réfléchissent à cela parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de droit consacré par un code et ça peut poser problème. Alors évidemment, nous, en tant qu'avocats, quand on fait une enquête, on travaille avec notre déontologie, donc les choses se passent d'une bonne façon. En revanche, sans doute, à l'avenir, il faudra que les personnes entendues dans le cadre d'une enquête soient bénéficies de droits qui soient plus encadrés. On va terminer là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci Arnaud. On poursuit ce Lex Inside et on va parler de ViaCyber, plateforme de pilotage du droit de la cybersécurité. Et on va en parler avec mon invité, Jean-Nicolas Robin, CEO de ViaCyber. Jean-Nicolas, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter ViaCyber ? Alors, ViaCyber, c'est la première plateforme en droit de la cybersécurité. Le projet est né de mon activité professionnelle. Je suis avocat et je travaille en droit de la cybersécurité pour mes clients. Et donc, avec mon associé, Julien Bodin, qui est ingénieur en cybersécurité, nous avons décidé de créer une plateforme qui permet d'aider les entreprises à avoir une idée de leur maturité en droit de la cybersécurité. Donc, nous allons, par l'intermédiaire de questions, d'analyses, cartographier l'environnement juridique des entreprises pour évaluer leurs risques en cybersécurité. Donc, c'est la première plateforme de ce type-là. Nous connaissons des plateformes techniques et donc, nous venons compléter la plateforme, les plateformes techniques. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à présent puisque nous sommes lauréats du concours d'incubation du Conseil national des barreaux qui nous a mis en avant et qui nous donne la confiance pour continuer le développement de la plateforme. Alors, vous venez de l'évoquer, vous étiez lauréat du concours des projets innovants du CNB. Quelle est la valeur ajoutée de votre solution ? Alors, notre solution à la grande valeur ajoutée, c'est le juridique. Nous venons s'implémenter, finalement, à implémenter la cybersécurité sur le côté juridique à deux valeurs, sur deux items. D'abord, la cartographie, l'analyse. Nous allons pouvoir dire sur un contrat, une situation juridique, quels pourraient être les risques. Et ensuite, par le pilotage. Une des caractéristiques de ViaCyber, c'est de permettre à des avocats d'entrer dans la boucle pour analyser, pour certifier des résultats, et pour permettre d'aider leurs clients à augmenter leur niveau en matière de cybersécurité. C'est une vraie innovation, puisqu'aujourd'hui, les cabinets d'avocats ont du mal à répondre à des demandes de clients vis-à-vis du droit de la cybersécurité, qui est complexe, qui se multiplie, et qui va, de toute façon, en se multipliant. Alors, on comprend mieux votre plateforme, mais concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, concrètement, on s'inscrit sur la plateforme, l'entreprise s'inscrit sur la plateforme, elle va donner un certain nombre d'éléments pour avoir un premier avis sur la sécurité juridique de son environnement. Quels sont ses prestataires ? Comment est-ce que les prestataires sont... Quels sont les contrats ? Quelles sont les sécurités ? Et puis, ensuite, avec la cartographie, on va implémenter les tiers, les partenaires, les sous-traitants, pour faire, finalement, une vraie cartographie de l'environnement. Ce dont on est sûr, c'est que la cyberattaque, elle provient de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, donc du tiers. Et une fois qu'on a tous ces éléments, nous faisons ce qu'on appelle un scoring, un score, comme le cyberscore, mais un score cyber, avec des méthodes de calcul que nous détenons sur un algorithme pour prédire le risque en matière de cybersécurité face à plusieurs éléments, le ransomware, donc le rançongiciel, le DDo, donc le fait que les sites ne soient plus accessibles, l'exfiltration de données, le vol de données. Nous avons, en fait, un catalogue de risques et nous pouvons dire à la société, compte tenu de ces éléments juridiques, quels peuvent être les risques liés à ce contenu juridique. Alors, hormis votre scoring, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités notables de votre plateforme ? Alors, il y a, bien sûr, d'autres fonctionnalités, notamment un flux d'actualité juridique. On va pouvoir, en droit de la cybersécurité, être au courant, finalement, de l'évolution juridique. On a aussi la possibilité de faire certifier par un avocat, par une personne extérieure à cette plateforme, son avocat ou bien un avocat qui serait spécialiste, les éléments. On va permettre de faire des rapports de la maturité juridique pour pouvoir, dans le cadre d'une levée de fonds, dans le cadre d'une session, démontrer la solidité juridique en droit de la cybersécurité. Et puis, il y a un lien aussi avec le domaine assurantiel. Nous sommes en train de travailler avec les assurances pour que notre solution puisse aider la notation du risque juridique pour ces clients lorsqu'elles voudront, eh bien, acquérir une assurance. Alors, vous évoquez des développements à venir dans le domaine de l'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres perspectives de développement pour améliorer votre solution ? Alors, oui, nous sommes sur la première version commercialisable. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en utilisant de l'intelligence artificielle sur la reconnaissance de clauses dans les contrats pour permettre d'automatiser le système d'analyse des contrats. Aujourd'hui, la réponse aux questions est très souvent manuelle. On automatise très peu et notre objectif à terme, c'est de pouvoir à la fois automatiser un certain nombre de choses, mais garder le contrôle vis-à-vis du client de ces éléments, de pouvoir vraiment piloter en conformité la cybersécurité. C'est notre premier enjeu. et le deuxième enjeu, c'est d'aller sur le territoire européen puisque notre objectif, c'est que la plateforme puisse vivre en France et en Europe sur la sécurité de la data. Bon, plein de belles perspectives pour via cyber. Merci de nous avoir présenté votre solution, Jean-Nicolas Robin. Merci Arnaud, à très bientôt. On poursuit ce Lex Inside. Les rencontres du droit social se dérouleront le 19 décembre prochain au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Lex Inside Judith Ackien, directrice de la rédaction de Décideurs RH. Judith, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter les rencontres du droit social ? Mais tout à fait, avec grande joie. Donc, les rencontres du droit social, c'est un événement de Décideurs RH et de Décideurs Juridiques qui réunit 300 professionnels, experts, expertes, dirigeants, dirigeantes des ressources humaines, de la compliance, des directions juridiques, etc., etc., en fait, ça réunit énormément de types d'individus autour de ces questions de droit social lors d'un événement qui se tiendra, vous le disiez, à l'intercontinental, donc ce sera un lieu absolument magnifique, et donc, ce sera composé de 12 conférences ainsi que de nombreux moments de networking, déjeuner d'affaires, etc., etc. Donc, un événement à ne pas manquer et quels seront les temps forts, Judith ? Il n'y a que des temps forts à cet événement. En vrai, c'est un événement qui sera extrêmement dense en conférence. Alors, outre le temps fort que tout le monde attend qui sont les moments de networking et le déjeuner d'affaires, c'est un moment vraiment de réflexion profonde qui permettra de penser sous l'angle du droit social les questions en fait très actuelles, par exemple, la réforme des retraites pose la question de l'emploi des seniors, la question de l'IA semble résoudre énormément de choses mais en même temps pose énormément d'autres problèmes. Il y a tout un tas de points, le Covid a donné lieu au télétravail qui pose d'autres questions. Plein de sujets prégnants pour les acteurs du droit social. sur les questions internationales aussi. Donc, énormément de sujets prégnants sur ces sujets de droit social et pour l'ensemble des acteurs et actrices qui composent la profession, l'écosystème d'ailleurs. donc ça promet d'être un moment absolument passionnant. Alors, quel attendez-vous justement de ces rencontres du droit social ? Eh bien, je vais, au risque de me répéter, j'attends une réflexion de pointe très rigoureuse, très forte, très précise sur ces sujets qui sont ceux que je viens d'évoquer mais tant d'autres également. J'invite tout le monde évidemment à regarder la page web des rencontres du droit social et puis, voilà, à des moments de rencontres par définition de réflexion, de networking, les personnes, enfin, c'est des directoires de très haut niveau qui seront présents, des cabinets également de très haut niveau, bref, enfin, tout ce monde-là devrait passer un très, très bon moment à pouvoir phosphorer ensemble. Bon, ben voilà, on a hâte d'y être. Quand on s'intéresse au droit social, il faudra être présent aux rencontres du droit social. C'est donc le 19 décembre au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Merci beaucoup, absolument. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada